Sous-titres par Jérémy Diaz Et ce stream de l'après-midi on va le commencer avec quoi ? Avec un début de partie sur Civilisation 6 Le jeu préféré de ma copine Celui sur lequel elle utilise le plus mon compte Steam Parce que sur mon compte Steam je crois que j'ai dû dépasser les 5 heures sur Civilisation 6 En fait c'est rarement moi qui y joue en fait En fait on va créer une partie Alors pourquoi Civilisation 6 ? Je ne saurais même pas dire pourquoi d'ailleurs Alors on va créer une partie Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire une carte immense parce que j'aime les cartes immenses Avec pas trop de cité état parce que sinon ça rend les tours trop long On va jouer en roi Ni trop simple ni trop compliqué On va pas jouer avec des continents parce que sinon la tour des voisins je déteste ça Je vais bien jouer avec des plateaux d'île moi sur Civilisation 6 Tout le reste on va le laisser en classique Pas de prise de tête Et je vais pas mettre 25 adversaires parce que c'est un truc que je déteste les tours durent 150 ans Je vais mettre 4 adversaires Et je vais prendre Gorgo parce que quand tu joues Gorgo C'est toujours là que t'as le moins de barbares sur le jeu Évidemment parce que c'est le personnage avec lequel tu as le plus intérêt à avoir des barbares Mais c'est toujours là que t'as le moins Il faut juste me dire si le son est bon J'ai pas testé le son de ce jeu encore L'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout Vous venez de très loin C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles Gloire à vous et à votre armée de fidèles opliques, Gorgo, reine de Sparte La Grèce savoure les bénédictions d'Ares apportées par chaque victoire Et votre peuple applaudit votre règne avisé et vos merveilles culturelles Soyez fiers car l'héritage de la Grèce et vos grandes réalisations témoigneront de votre grandeur pendant des générations Sous-titrage ST' 501 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 En général, quand j'y joue, je coupe le son, je mets de la musique. Je ne suis pas fan des musiques sur ce jeu. Alors pourquoi Gorgo ? Double raison. Réseau numéro 1, c'est Thermopyle. A chaque fois qu'on bat une ennemie, une unité adverse, on va gagner de la culture. Et quand en début de partie, il y a toujours des barbares, ça permet d'avoir un bonus de culture en début de partie. C'est surtout à ce moment-là que la culture bonus est intéressante. Plus tard dans la partie, quand tu produis 80 de culture par tour, gagner 20 points de culture parce que tu as tué un arbalétrier, ça ne change pas grand-chose. En début de partie, quand tu gagnes 7 points de culture par tour, gagner 10 points de culture parce que tu as tué un guerrier, c'est tout de suite plus efficace. Deuxième chose, République de Platon, la doctrine bonus Joker, ça c'est complètement abusé. Alors, est-ce que cet endroit est bon pour faire une ville ? Non. En fait, si je fais une ville ici, ma ville va se développer jusqu'à une population de 7-8 très vite. Mais genre vraiment vite. Par contre, au-delà, elle aura du mal parce que là, toutes ces forêts tropicales, 2 en nourriture, c'est bien pour le début de partie. Mais plus loin dans la partie, elles resteront à 2 en nourriture, ce qui sera très faible par rapport au rendement d'une ferme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ces cases, elles sont probablement plus intéressantes que les fermes, en début de partie. Donc, elles vont te permettre d'effectivement de grandir assez vite. Mais très vite, ça deviendra totalement dépassé. Et du coup, ça va beaucoup te limiter. Et par ailleurs, tu ne peux pas mettre beaucoup de quartiers ici. Tu ne peux pas faire d'aménagement pour avoir beaucoup de production. Et ici, je peux mettre, sur cette ressource d'épices, je pourrais mettre, par contre, un campus qui serait très intéressant. Donc, je vais peut-être quand même garder cette position et on va essayer de mettre un campus. Là, parce que des épices, il y en a plein partout. Ce n'est pas la peine de se faire chier à avoir 15 unités d'épices. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un guerrier. Alors, je joue en vitesse pas rapide, ça s'entoure. Peut-être une erreur de ma part. La merveille que j'aime bien le faire au départ, c'est ça, le jardin suspendu. Et là, j'ai une très bonne case ici pour faire un jardin suspendu. Pourquoi j'aime le faire ? Parce que ça augmente la vitesse de population de mes villes, de 15%. Par la suite, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors là, le problème, c'est que je vais avancer ultra lentement autour de Sparte. Ce qui veut dire que je vais coloniser ultra lentement. Puis quand je vais devoir me battre contre les barbares, je vais aller ultra lentement. En cas de guerre, pour faire venir des renforts, ça va être ultra lent. Et quand je vais mettre des villes ici, il y aura très peu de cases vraiment très productives autour. Donc à terme, il faudra que je rase toute cette forêt pour faire plutôt des fermes à la place. C'est un peu triste, mais vraiment, je n'aurai pas le choix là. Ah mais il n'y a que de la forêt partout, c'est un truc fou. Et au sud, très vite, il y a du désert. Ah, ça va être galère ce truc. Ma deuxième ville, je la ferai peut-être par là. Tresto pour un colon, quoi. De toute façon, il faut le faire à un moment donné. Ouais, peut-être la faire par là, ma deuxième ville. On va voir ce qu'il y a autour. Moi, je me suis dit que tu allais le fermer ta gueule et que ça me ferait plaisir. Tu vois, on se dit tous plein de trucs, quoi. Ouais, je peux faire la deuxième ville ici. Ce n'est pas super, super non plus. Il y a de la mer. Je n'aime pas la mer parce que ça fait des cases en moins pour l'aménagement. Par contre, si je veux faire les pyramides, on pétra ici. J'aurai de quoi faire, quoi. Les pyramides, c'est ma deuxième merveille préférée. Parce que l'intérêt de les pyramides, c'est que ça vous permet de bénéficier d'une construction bonus pour vos bâtisseurs. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est soit le désert, soit la forêt vierge, quoi. Ça craint, quand même, chez moi. Ouais, c'est rien d'autre dire que ça craint. L'adoption de nouvelles doctrines. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité. Alors, puissance de moi contre les barbares, production plus 1, foi et or plus 1. La foi, on s'en fout, mais la production, on ne s'en fout pas. Elle est trop déverse. Franchement, cette position de départ, elle n'est pas glop. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher la philosophie politique, 58 tours. Évidemment, il faut aller chercher le mysticisme d'abord pour avoir des points de savants illustres. Parce que, bien sûr, je vais jouer sur la victoire scientifique. C'est la seule victoire vraiment valable sur ce jeu, j'ai envie de dire. Les autres victoires sont super reloues. Super galères. Ah, il y a un deuxième camp de barbares, plus au nord. Ok. Écoutez. Alors, vous allez me dire, mais là, je ne prends pas le dessus. Je m'en fous. Si, je prends quand même un peu le dessus, mais de toute façon, j'ai le droit à une promotion. Non, pas encore. Oh, quelle misère. Non, alors, j'aurais dû avoir le droit à une promotion. Pas grave. Je vais leur casser les dents. Ça a été chante, mais j'aurais cassé les dents. Toi, j'espère que tu as une promotion maintenant, hein ? Je suis une aise. Bon, donc ça, ça m'a donné un petit peu de... de culture bonus. Pas beaucoup, puisque du coup, je n'ai tué qu'une seule unité. Avec Gorgo, vous avez tout intérêt à laisser un peu proliférer un camp de barbares, pour qu'il ait pas mal d'unités, et que vous puissiez arriver et éputrer tout le monde. Mais là, au nord, je sais qu'il y a un autre camp barbare, donc... Pas de problème, quoi. Euh, toi, tu vas par là. Non, pas toi. Voilà, ce système de changement automatique de... De trou, il est vraiment lourd, dingue. Dans deux tours, l'irrigation sera finie. Puis, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va commencer à produire un grenier, puis dans deux tours, on va passer sur autre chose. Voilà, Éphèse. On va y faire un grenier. Toi, tu vas aller là, et puis tu te reposeras, tu te soigneras là. Ou même, juste la case d'après. Non, c'est courageux pour... Non, bah, c'est courageux pour... Ferme ta gueule. Alors, Sparte, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenter le jardin suspendu, 20 tours, c'est très long, à vous avis. C'est beaucoup trop long, même. Est-ce que c'est utile que je fasse sortir un... De toute façon, je ne peux pas faire sortir de bâtisseur, c'est de 100 gold. Quand je joue sur ce jeu, c'est toujours en multi avec ma copine. Donc, on joue avec tout divisé par deux. La partie divisé par deux, seulement 250 tours. Et en même temps, tous les coups sont divisés par deux. Donc, le premier bâtisseur ne coûte, entre guillemets, que, entre guillemets, 100. Et donc, tu peux l'avoir quasi tout de suite, quoi. Ceux-là, le problème, c'est 20 tours. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Quelqu'un va le faire à mon bras. Tiens, le clochard est ton chien, là. Dégage. Toi, tu vas aller par là. Ah, je suis passé à 16 tours, là-dessus, parce que j'ai gagné un haut de population. Oh, on lui a cassé la gueule. C'est l'aspect positif du commerce, je suppose. Toutes les nations s'attisent les unes les autres. Euh, oui. Euh, on n'a pas encore d'autres commerciales, c'est pas intéressant. Euh, ouais. Donc, on a fini commerçant avec l'étranger, parce qu'on a eu de la culture bonus. C'est bien d'avoir de la culture bonus. Alors, toi, mon gars, tu continues à avancer. Il faut bien surveiller qu'il n'y a pas un campement barbare qui spawn là-dedans, parce que sinon, ça peut vite être la galère. Ah, ça a vite me saoulé, toute cette forêt. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas de barbare capable de défricher. De... J'ai pas d'ouvrier capable de défricher, parce que si je pouvais défricher ça, ne serait-ce que 2-3 cases, là, cette merveille, elle serait faite vite fait. Nous avons fait de grands progrès en matière d'urbanisme. Il n'y a rien de plus simple. Alors, toi... Ok. Euh... On va faire des trucs qui sont un petit peu... optimisés, déjà. Salut, Bastribas. Euh... Du coup, je regarde le chat vaguement, oui. En général, je n'aime pas mon nom réel. Ça donne du mystère. Euh... Toi, on va donc taper sur celui-ci. Ah, mais il est dans la forêt, il a un bonus défensif. La forêt tropicale, c'est pas bon. Euh... Ouh ! Un guerrier. C'est moi qui me suis fait rosser, là. Ah, le camp est là-bas. Ouais, je me suis fait rosser. Ah, mais ils n'ont pas la... de promotion encore, mes guerriers. Il y a un terrasse qui la chope, là, tout de suite. Sinon, ah, quoi que. Cette fois-ci, c'est moi qui les ai piétinés, dis donc. On va tenter de faire comme ça, et puis de rosser le camp. Jouer en difficulté, roi. Je prends pas trop la tête. C'est pas un jeu sur lequel je suis super efficace ou performant, tout ce qu'on veut. C'est plutôt ma copine qui joue à ce jeu-là que moi. Donc, je vais juste faire un petit peu en difficulté, roi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On aurait quand même besoin... On a déjà ce dont on a besoin, donc on va continuer à prendre ce qui est déjà optimisé. Oh, ça fait chier de me sortir une unité, là, comme ça. parce que là, eux, ils vont me défoncer, même si j'arrive à capturer ce truc, quoi. Il faut que ce soit mon deuxième guerrier, là, qui prenne le camp. Alors, Eiffel, qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin de guerriers, hein. Ah, on a besoin de guerriers. Ah, quelqu'un l'a fait, le jardin suspendu. Super. Super. Le mysticisme, c'est méprendre... Votre Altesse, un émissaire est à votre disposition. Oui, tais-toi. Ouais, bah du coup, je vais avoir beaucoup de mal à survivre, vraiment. Bon, Asparte, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va continuer notre grenier, du coup. Est-ce qu'on peut se payer un bâtisseur ? Oui, on peut. Enfin, le premier empire, on va changer le doctrine. Or, plus sain, je m'en fous. Par contre, les savants illustrent, ça, je ne m'en fous pas. Là, ça risque de très mal se passer. Non, j'ai survécu. Ouais, mais je ne veux pas survivre très longtemps, là. Toi, mon gars, il faut que tu captures ce camp tout de suite, sinon, ça va très mal aller. Oh, pas cool. Toi, tu devrais être capable de tuer, non ? Voilà. Ok, ça fait de l'or, ça fait de la culture, c'est très bien. Je ne vais pas aller prendre cette unité d'épices parce que je vais faire, je pense, un campus ici. Pour des raisons de productivité du campus. Votre Altesse, je ne crois plus nous construisons de quartier spécialiste. Plus tu vas fermer ta gueule, je crois, je vais tout. Toi, j'aimerais bien que tu te soignes, sinon, tu vas te faire tuer par ce lamentable clochard avec son chien, là. Si on faisait un peu de l'exploitation minière, et si on veut faire un campus ? je ne peux pas faire un campus là-bas. Ah, mais parce que je n'ai pas encore les technologies pour raser tout ça. Du coup, je ne vais pas faire le campus tout de suite. Je devrais faire un colon, théoriquement, le problème, c'est que... ouais, je vais faire quand même. Il va mettre 150 ans à traverser toute la jungle, là. Je vois vrai, mon emplacement de départ ne me convient pas vraiment. Putain, mais Gaï, ils prennent la foudre. Allez, toi, récolte-moi encore des bananes. Dites-moi qu'il n'y a pas de camp de barbare qui va arriver par ici, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde. Ah ! Non, il n'y en a pas, ça va. Ok, ferme ta gueule. Ok, alors, qu'est-ce que je voudrais faire ? Je voudrais faire la maçonnerie. Il me faut une carrière pour l'optimiser. Je n'ai pas de carrière. Ça craint, craint, craint. On va essayer quand même, parce que si j'ai envie de faire les pyramides, il faut que je les mette tôt. Il ne faut pas que j'attende trois heures. un travail à toucher poésie. C'est misérable. Voilà. Tu me fais une ferme, merci. Où vous allez rester ici pour défendre ? Tu vas juste voir en bas pour t'assurer qu'il n'y a rien sur le petit bout. Éphèse, est-ce qu'on peut faire un bon campus ? On pourra... Dans 34 tours, il va faire grandir ? On va faire tout de suite, s'il te plaît. Comme dit, je vais faire une victoire scientifique, donc on va faire du campus. Du gros campus de préférence. Ok. Bon, là, on a des bons rocariens du tout. c'est cool. C'est cool. Toi, tu vas aller à Sparte. Ouais, ma prochaine ville, je vais faire par là-haut. Ce sera beaucoup plus clair. Faire des villes là-dedans, j'aurais pas le choix, mais ça va vite me saouler. Oui, j'ai une chaîne YouTube Bastibras, qui a le même nom que ma chaîne Twitch. Mais c'est surtout une chaîne jeu de rôle, un peu old school, plutôt. C'est rare que je fasse du jeu de stratégie. Et du 4X, encore plus rare. pas que j'aime pas, j'aime bien. Mais je trouve qu'à streamer, c'est pas forcément les trucs les plus plus sexy. Alors, toi, tu vas aller faire une ville là-bas, où se trouvent eux, et du coup, on va leur demander de tenir la position. Sparte, je voudrais faire un campus, je peux toujours pas... Non, toujours pas. Bon, on va faire un monument. Alors, toi, tu vas aller voir par là. Ok, y'a rien. Bon, j'ai un peu fait le tour de mon île, je pense. Y'a de quoi faire quelques villes. Pas forcément les villes les plus sexy du monde, mais y'a de quoi faire quelques îles. quelques villes, pardon. Le gars, toi, tu vas rester ici en défense. J'aimerais m'acheter ici une case de désert et... pouvoir essayer de faire les pyramides. votre grâce quand la guerre dévastatrice. Alors, Ephèse, est-ce que je peux m'acheter une case ? Ouais, on va s'acheter celle-là. Et du coup, on va abandonner ça pour faire ça. Alors, forcément, c'est pas super intelligent. Vous allez me dire, 39 tours ? Oui, j'ai pas vraiment le choix. En même temps, à Sparte, je risque pas de le faire. Je crois que c'est le travail du bronze qui permet de défricher. Et ça me fera pas de mal. Alors, on continue à avancer. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de faire les pyramides. 39 tours. Salut, Titis. 39 tours, ça va faire trop long. Ok, on va voir ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Mycène ? Déjà à Sparte. On n'a pas encore le travail du bronze, donc on va commencer par faire ma foi en négociant. C'est utile. À Mycène, un grenier. Alors, alors, alors. Il va falloir que je m'achète un bâtisseur aussi à un moment donné. Pas de barbare. Ok, c'est cool. C'est vraiment pas sexy comme il, pour commencer. Je cherche aussi à créer un héritage durable. Bon, on peut pas dire que ce soit super sexy comme territoire de départ. La monnaie, parce que de toute façon, dans un tour, ce sera optimisé. Ensuite, on va dépasser ce négociant. On va le mettre à Ephèse. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter la production d'Ephèse. Ce qui fera pas du mal. Le campus, on peut pas le mettre ici. On peut le mettre là-bas. J'imagine que cette case est déjà occupée. Ouais, on va commencer à faire là, le campus. Après, même si les merveilles, elles passent pas, c'est pas très grave. Je veux dire, pour gagner sur ce jeu, il n'y a pas besoin de faire des merveilles. Il n'y a clairement pas besoin de faire des merveilles. En plus de nous faire profiter... Même en mode empereur, tu n'as pas besoin de faire de merveilles. donc en mode roi, à fortiori. J'imagine que c'est pas nécessaire. Toi, tu vas aller poser tes fesses à Mycène. C'est tard. Ah, mais il y a déjà quelqu'un. Du coup, à Ephèse, c'est la seule ville où on n'a personne. Ouh, il y a du fer ici. Cool. Du coup, Sparte, est-ce que je peux pas mettre ton campus en pause et te faire faire un bâtisseur ? S'il te plaît, ça m'arrangerait plus. Merci. Est-ce que j'ai pas les moyens de me le payer, le bâtisseur ? Autant le produire. Mes prochaines villes, idéalement, il faudrait que j'en mette une par là. Une par là pour choper l'ivoire. Là, au sud, en plein désert, ça sert à rien. Mais en même temps, toute cette forêt tropicale, c'est pas bon. Il va falloir que je m'amuse à faire de la déforestation massive. Ouais, pourquoi je trouve que c'est pas super sexy les 4x à streamer ? La richesse, ce n'est pas avoir de grande possession, c'est avoir peu de désir. formidable. Qu'est-ce qu'on va partir chercher comme technologie ? On n'a pas l'élevage, on va s'y mettre à un moment donné. Il le faudra de toute façon. Il n'y a pas de chien au plus. Le monde entier est un théâtre. Amen. Alors, je comme le tir à l'arc. C'est ça que je voulais à la base, comme si c'est un petit peu essentiel le tir à l'arc. Bah tiens, on a acquis cette case en même temps. Quelle riche idée. L'artisanat ? Oui, c'est optimisé. Allez, on passe sur l'artisanat. Ici, on a dit, on faisait le campus. On le récupère. On surveille toujours l'apparition de barbares. Alors, un personnage, soit c'est un savant. Il pâte. Science plus simple pour les bibliothèques. Construit instantanément une bibliothèque. Notre engagement dans la recherche scientifique. Ok, bah toi, tu vas aller ici en attendant que le campus soit fait. J'ai envie de dire. Alors, qu'a-t-on ? à Mycène, on va faire une plateforme commerciale. Il y en a qui seraient tout à fait rentables. On va la faire là. Au début, ça va nous faire perdre de la production, mais par la suite, ici, on aura certainement une ferme qui sera plus utile en termes de nourriture que cette case. Sachant que... Comme je... Ou alors, non, je vais peut-être garder ici pour faire le... Si je vais faire le campus, cette case... Ah non, elle est pourrie, c'est que plus sain. Ouais, donc ouais. Je vais plutôt essayer de faire... La plateforme commerciale ici. La compétence sans l'imagination. Donc encore une fois, c'est peut-être tout à fait nul ce que je fais. Je ne suis pas un expert de ce jeu. Je suis plutôt un joueur de jeu de rôle d'habitude. Je ne suis pas fondamentalement un joueur de 4x, même si j'aime bien jouer à des 4x. Toi, dans deux tours, tu pourras utiliser ton super pouvoir. Alors, quelqu'un fait les pyramides. Oh ! Bon, peu importe. On va faire ça. On ne va pas chercher à faire de merveilles. Visiblement, je ne suis pas assez efficace pour faire des merveilles. donc on va zapper. J'ai 3 guerriers. Donc, je peux le lancer dans le travail du fer. Je pourrais les améliorer en spadassin. Les spadassins les améliorent en mousquetaires et avec 3 mousquetaires, je sais qu'il y a une technologie qui pourrait être optimisée nécessite d'avoir 3 mousquetaires. Alors, Bassibras, honnêtement, quand ça commence comme ça que je me fais gratter sur toutes les merveilles, je laisse tomber les merveilles. Peut-être plus tard dans la partie, j'en ferai une ou deux. Mais vraiment, là, j'ai perdu trop de temps à essayer de faire des merveilles et à me faire gratter deux fois. Donc, je ne vais pas continuer comme ça. Si je peux faire la grande bibliothèque, je peux le faire, mais en début de partie, rusher les merveilles, en général, je ne suis pas assez bon joueur pour le faire. Je ne fais pas assez de micro-management pour ça. Parce qu'il faut quand même faire pas mal de micro-management, je trouve. Tu vois, je pourrais lancer l'oracle, mais non. il faut des bâtisseurs. Il n'y a rien à faire. Il faudrait aussi des remparts au cas où il y aurait des barbares qui décident de se pointer. ça peut arriver plus vite qu'on imagine. Voilà, fais-moi de plus ferme, toi, merci. Et donc, il faut que j'aille chercher cette ressource de luxe aussi. Ouais, il va falloir que je fasse du bâtisseur, tout a une limite. Alors, si j'améliore celui-ci, c'est 80 pièces d'or. Écoute, j'ai déjà amélioré celui de Sparte. Ensuite, on va inventer la roue. Alors, à Ephèse, qu'est-ce qu'on fait ? Bibliothèque, monument, bâtisseur peut-être ? Bibliothèque. On veut de la science. Alors, au niveau doc, on va partir sur la philosophie politique, s'il vous plaît. le colisée, ça, c'est un truc que je ne vais pas forcément chercher à faire. La grande bibliothèque, il faut l'histoire écrite. Si je peux le faire, je le ferai. J'ai de sérieux doutes, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'on veut faire un port ? Ouais, pourquoi pas, à Ephèse, on pourrait toujours en faire un. Ça rapportera de l'or. Alors, Sparte, 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 on l'a dit, il nous faut des bâtisseurs. Tu vas me faire ça, s'il te plaît. Il faut qu'on aille chercher ces épices, parce que sinon, on va gravement manquer d'activité. Là, on est déjà à moins 2, c'est franchement pas bon. Alors, je pars pas explorer le monde. C'est pas un truc dont je suis fan, explorer le monde. Explorer le monde, c'est bien en fin de partie si jamais quelqu'un te gratte sur la victoire scientifique pour lui envoyer un espion et saboter son spatioport. Mais étant donné qu'à un moment donné, sur la victoire scientifique, tu vas découvrir la carte du monde dans son intégralité via les satellites. Bon, généralement, ça va quoi. Parce que l'IA ne sait pas gérer le sabotage de spatioport. Elle met toujours 150 ans à le réparer son spatioport. J'ai fait une partie, c'était en difficulté empereur avec ma copine il y a quelques jours. On était autour 155 et à l'IA il lui manquait plus qu'un ou deux tours pour gagner en scientifique. J'ai réussi à lui saboter son spatioport et 60 tours plus tard il n'avait toujours pas réparé et du coup c'est ma copine qui a pu gagner la partie. On a fait vraiment n'importe quoi sur cette partie mais on a réussi à gagner quand même. Tout ça parce que l'IA ne s'est pas réparé par rien un spatioport. C'est absolument terrible. Un boulain, c'est de la nourriture, c'est de la production, c'est toujours bon à prendre. Il va falloir que je fasse des archers il va en falloir 3 des archers. Ok, une ressource de luxe ce n'est pas du luxe justement. Ici il faudrait ces perles donc toi va donc me chercher ces perles s'il te plaît c'est aussi de la ressource de luxe. On en a besoin Toi tu vas me faire un moulin en haut pour commencer parce que c'est de la production et qu'on a toujours besoin de production avant le reste pour que le reste vienne plus vite. C'est de savoir fermer sa bouche quand il faut. Les mathématiques on peut toujours essayer de se lancer dans Petra Petra c'est une excellente merveille quand tu as pas mal de cases de désert je n'en aurais pas tant que ça des cases de désert et puis me lancer dans Petra c'est gentil mais voilà. Toi j'aimerais bien que tu me fasses une acropole parce qu'il faut quand même un peu de culture aussi à Sparte. Ouais tu vas me lancer une acropole s'il te plaît ici si on a plus de... Ici il faut qu'on achète cette case. Non ça va ? On vient de l'acquérir dans l'Empire à ce tour là. Voyons c'est cool. Ok donc une ressource de luxe en plus c'est toujours bon pour les activités. Voilà du coup Mycène ne manque plus d'activité. C'est chouette. Sparte manque toujours d'une activité je pense. Bon c'est que moins un ça va. Un moulin à eau parce qu'on manque de production Mycène clairement. Je peux faire un négociant de plus. Nous avons l'occasion d'adopter un nouveau... La politique c'est l'art du possible. Ok. Les... Les doctrines vertes là pour l'instant ne m'intéressent pas. Je n'ai pas rencontré de cité et état et à moins que je me décide de visiter le monde. Je ne vais pas en rencontrer tout de suite. C'est peut-être ce qui va me manquer le plus en fait si je ne vais pas à la doctrinaire du monde c'est les cités et états. Donc je préfère l'autocratie. L'autocratie il n'y a qu'une seule doctrine jaune contrairement à la république classique. Mais en même temps tu as une doctrine joker que tu peux utiliser comme doctrine jaune. Du coup tu as deux rouges contre les barbares deux jaunes et toujours tu as la doctrine joker plus deux points de savants illustres. Donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace. Plus 10% pour la fonction de merveille. Du coup je ne vais pas m'en servir trop. Mais en plus amélioration des rendements de la capitale donc globalement ce n'est pas forcément mal. Après la république classique ce n'est pas mal du tout. C'est même très très bien la république classique. Le problème c'est que tu n'as que la doctrine tu n'as qu'une doctrine là pour gérer le militaire et pour moi ce n'est pas suffisant. Donc on va partir en autocratie. On va réduire le coût d'entretien des unités. Ça va donc augmenter notre production d'or et on va donner de l'or pour les routes commerciales ou de la production pour les merveilles. Non je ne compte pas faire de merveilles tout de suite donc on va donner un petit peu d'or. et ensuite on part sur l'histoire écrite. Alors en panthéon est-ce qu'on a l'étincelle divine ? Oui ! Point de personnage illustre plus simple pour les lieux saints les campus et les places du théâtre ça pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne vais pas jouer religieux de manière générale je ne fonde jamais de religion sur ce jeu sauf quand on joue à deux ou à trois mais là on est suffisamment heureux pour pas que je fonde de religion parce que ça mobilise des quartiers dans les villes pour un truc dont je ne vais pas me servir. Après je pourrais tout à fait en faire à Ephèse puisque Ephèse ne sera pas une ville avec une grosse production ce ne sera pas une ville où je vais faire un spatio-port à terme donc pourquoi pas en faire un à Ephèse ? Alors île de garde de Bingen non elle donne x plus 100 le bonus de proximité de x du lieu saint j'ai aussi la chance. Tant qu'à faire oui puisque j'ai dit que j'allais peut-être faire un lieu saint à Ephèse du coup. Est-ce que j'ai un bon endroit pour faire un lieu saint ? Ouais mais ouais du coup ce ne sera pas terrible quoi. Bon écoutez 14 tours tel temps d'arrivée toi. Mais clairement je ne cours pas après si je devais reprendre mes études à zéro je suivrais les conseils je ne cours pas après vraiment les après la religion sur ce jeu. C'est peut-être un tort vous allez me dire mais bon la mécanique non je veux vraiment l'optimiser d'abord la mécanique. Alors à Sparte qu'est-ce qu'on peut faire un amphithéâtre ? Bof un bâtisseur ? Ouais ce serait toujours utile mais bon non c'est plutôt des archers qu'il faut qu'on commence à faire. Alors toi tu as à Sparte il y a plus de bouffe il y a un peu moins de production. Il y a quand même plus de bouffe donc si on peut augmenter en population un peu plus vite ce ne sera pas du luxe. Si on met un tour ou deux de plus pour faire le lieu sain ce ne sera pas gravissime je pense. Alors Stonehenge vient d'être fait c'est vachement tard le tour 98 pour faire Stonehenge. D'habitude Stonehenge est fait beaucoup plus vite que ça dans les 40 premiers tours. Croire que personne n'avait de carrière près de sa ville. le cheval est dangereux devant donc toi tu vas te stationner ici dans la forêt toi tu vas patienter encore quelques tours à Sparte qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire à Sparte en négociant aussi tiens j'ai encore une route commerciale non utilisée c'est ballot ok alors je pourrais du coup tout de même plutôt que ça est-ce que j'aurais un bon endroit pour faire en un temps correct la grande bibliothèque t'as 27 tours 27 tours c'est long allez on va le tenter mais par contre ce qu'il faut c'est que je m'achète un bâtisseur normalement je pourrais dans deux tours pour essayer de raser une ou deux cases et gagner de la gagner de la production alors au niveau des dogmes ce que j'aime bien faire comme dogme c'est aller chercher l'exploration parce que c'est la république maritime puis je trouve que c'est une excellente un excellent gouvernement j'en suis assez fan toi tu vas patienter parce que si je veux changer de gouvernement il faut que je claque 65 gold ah mais attendez en autocratie j'ai déjà le gouvernement qui donne le bonus pour la construction de merveille hop 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 donc c'est parfait un bâtisseur vous me dites il faut que j'aille abattre deux ou trois zones avec tout ça tu vas aller me raser quelques petites zones toi on va faire l'apprentissage ici on va quand même faire un monument ça peut être un peu nécessaire un peu utile d'avoir de la culture ça fait trois quarts d'heure que je suis sur ce jeu déjà alors pourquoi je supprime parce que de façon à terme le problème c'est que ça c'est très bien pour monter à 7, 8, 9 en population la forêt vierge mais le problème c'est que à terme la remplacer par des champs ça produit plus de bouffe ça fait perdre un peu en production de production si le pain est la première mais généralement ça peut être tout à fait efficace de raser deux ou trois cases en termes de bouffe et de vitesse de progression de la ville donc c'est ce que je vais faire d'abord ça va me rapporter un peu de production pour essayer de faire la grande bibliothèque qui m'aiderait beaucoup génère 33 productions mais c'est surtout que là je me fais de la place pour faire derrière des champs pour essayer de faire grandir ma population cela dit je manque d'activité en plus d'habitation voilà toi je peux t'utiliser ok tu vas me rapporter un petit peu plus de science alors qu'est-ce qu'on va faire du coup on va faire un hôtel vacances à faire des missionnaires convertir nos villes essayer de créer déjà une religion avant d'essayer d'avoir un missionnaire ça pourrait être utile nous avons un savant illustre abou al qasim al zarawi déclenche un eureka pour une technologie du moyen âge ou de la renaissance je sais pas vraiment si ce personnage est extraordinaire mais ok on va l'utiliser ça fait toujours en eureka les américains bien bien quelle chance ça c'est à dire qu'il va falloir que je colonise un petit peu plus mon île parce que sinon je vais me manger des colons américains assez vite alors qu'est-ce que je peux faire ici 17 tours pour un colon c'est trop long c'est trop long on va faire des remparts tu m'aimes pas je m'en fous c'est pas comme si c'était important pour moi qu'il m'apprécie alors on va faire l'éducation c'est le colosse qui a été fait ok alors à Éphèse on va peut-être commencer à faire un monument et des remparts pour être utile il faudra quand même que j'aille coloniser par ici pour avoir à l'ivoire je pense que j'ai besoin de cette ressource de luxe je ferai ça une fois que j'en aurai terminé avec la grande bibliothèque qu'elle soit faite ou pas faite mais il faudra que je chasse un colon que j'aille par là il faudra que j'aille par là aussi histoire de choper les cerfs vidés les bananes l'invincibilité se trouve dans la défense j'ai pas raison mec oh j'ai fait un grand bibliothèque ça ça va ça ça va m'intéresser beaucoup ça c'est une riche idée d'avoir fait ça alors qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait un colon ensuite on va quand même améliorer la construction navale ça peut être utile alors on va faire on a dit des archers je veux trois archers pour que ça m'optimise la doctrine de la mécanique tu répètes ce trajet toi s'il te plaît merci je manque vraiment d'activité c'est pas cool cool il faudra aussi un peu plus de faut que je fasse une galère que je parte un peu découvrir le monde la mécanique dans quatre tours je vais je vais l'optimiser donc c'est parfait le timing est excellent il faut beaucoup plus de bâtisseurs beaucoup 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 plus alors toi à l'archer tu vas partir par là puisque je vais faire une ville là-bas tu vas déjà te mettre sur place et on va faire ici une quadrireme tiens on va partir de tout le monde avec une quadrireme le travail a été fait ok très bien voilà ça a été assez rapide pour s'optimiser finalement alors Amyssen qu'est-ce qu'on va faire on va faire un marché pour commencer ensuite 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 chez la banque en même temps des chevaux j'en ai pas trop chez moi j'en ai même pas du tout c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait peut-être que j'aille découvrir un autre continent à un randonner je manque quand même singulairement de ressources oh super salut rond non je pense qu'il y aura un dans le prochain expansion pack en février enfin si je dis pas de conneries il me semble qu'il y a la Hollande dans l'extension qui sort le 8 février qu'est-ce qu'on va faire à Sparte amphithéâtre université université j'ai dit je vais faire de la science alors peut-être que je bouge pour en faire tu me payes pour le libre passage non merci ça me sert à rien de t'empêcher le libre passage mais en même temps je vais pas non plus te le donner pour 10 pièces d'or faut pas déconner à un moment donné c'est pas journée porte ouverte chez moi c'est possible c'est possible qu'il y ait mais je ne suis pas sûr dans le jeu il y a pas c'est sûr peut-être avec un DLC il y a un je ne sais pas oui si je passe mon tour ce serait bien alors toi tu te mets ici toi tu vas te mettre là toi tu vas par là il y a déjà des caravènes l'américain c'est là que je vois que je suis à la ramasse toi tu vas attendre ici je vais faire une villa probablement une là et puis ça sera tout je pense pour cette zone peut-être une là au centre je veux dire mon île n'est pas suffisamment intéressante pour que j'en verrouille 100% quoi que l'intérêt ça pourrait être de faire en sorte que les gens qui veulent faire la guerre ils galèrent ça pourrait être effectivement intéressant de le prendre comme ça faire une villa faire une villa la Mahabodi a été faite ça ne m'intéresse pas donc c'est pas gênant alors ils vont peut-être faire le monument à un moment donné je trouve que le doublage n'est pas très bien fait sur lui on a du mal à croire que c'est vraiment sa voix le grand phare a été fait ça ça m'ennuie déjà un peu plus nous avons trouvé le moyen d'augmenter le rendement de nos fermes ah bah quelle riche idée les avancées de la féodalité augmentent quelle riche idée alors qu'est-ce qu'on a maintenant comme dogme est-ce qu'on a un dogme intéressant habitation proximité est-ce qu'on a le dogme qui donne de l'activité avec des troupes en garnison non pas encore c'est bien dommage qu'avons-nous là Émilie du Châtelet très très bien ça Émilie du Châtelet très bon personnage alors théorie scientifique c'est tout tu devais me donner trois Eureka tu m'en as donné qu'un oui Trajan t'as raison il va falloir que je puisse aller en haute mer la Sumer a fait une religion donc je vais être le seul blanc dur pour en avoir alors Éphèse si on faisait un porc ou un colon on va faire un colon alors là il y a le Grand Zimbabwe le Grand Zimbabwe c'est une des merveilles qui est la plus difficile à faire du jeu parce qu'elle a des prérequis assez lourdingues donc ce qui est bien du coup c'est que c'est une merveille qu'on est à peu près sûr de pouvoir faire c'est très rare qu'on ne puisse pas la faire parce qu'en général personne ne l'a fait mais j'ai pas de j'ai du bétail le Grand Zimbabwe par contre je crois que j'ai déconné parce qu'il faut que le bétail soit à deux cases de la plateforme commerciale on fait déconner comme ça il doit être adjoint à la plateforme commerciale et à du bétail c'est ça donc si j'avoue le Grand Zimbabwe il aurait fallu que je fasse une plateforme commerciale par exemple ici et pas là où je l'ai faite mais bon elle aurait été moins rentable du coup donc j'avoue je n'ai pas construit mes trucs avec le Grand Zimbabwe en tête donc il y a toujours moyen de le faire là je veux dire ici il y a du bétail si je colle une ville là-haut il y a du bétail là je fais une plateforme commerciale ici je peux le faire là le Grand Zimbabwe c'est pas impossible alors t'es qui toi ? c'est Gilgamesh tel est ton nom ok sparte qu'est-ce qu'on va faire un complexe de loisirs ça pourrait être utile ici par exemple si vous manquez vraiment d'activité les gens là c'est pas bon il faudra aussi beaucoup de bâtisseurs j'ai assez d'argent pour m'acheter un bâtisseur en même temps j'ai vu une banque avec pour slogan la banque 24h sur 24 s'il est naturel de tuer pourquoi les hommes ont-ils besoin d'un entraînement spécial ? ouais ouais j'ai rien qui m'intéresse de neuf là-dedans alors est-ce qu'on va finir par rencontrer des cités états dit-on astronomie c'est pas ça que je cherche c'est la cartographie toi sparte on va acheter un bâtisseur alors toi tu vas me faire une ferme ici d'abord ensuite Athènes on va faire des remparts parce qu'il faut toujours faire des remparts sur ce jeu vous ne savez jamais quand un glandu va s'installer près de chez vous et là ça fait plus d'une heure que je suis sur civilisation 6 donc je pense que je vais arrêter civilisation 6 et passer sur un autre jeu peut-être retourner sur Neverwinter Night 2 peut-être faire un peu de l'ordre fond je ne sais pas encore juste faire encore 2-3 tours je ferai une pause de 5 minutes alors toi tu vas aller me récupérer c'était pas toi c'est pas grave vous échangez vos postes tous les deux si ça vous fait plaisir ici je voudrais faire un campus ouais le meilleur endroit c'est ça cette case là la cité est à alors comme je vais pas faire tellement de culture dans mes villes j'ai besoin de tous les bonus de culture disponible ailleurs parce que la culture c'est important au sens où ça vous ouvre d'autres gouvernements et qui dit autre gouvernement dit plus de doctrine alors toi du coup tu vas aller là en bas puis toi tu vas ici tu me fais une rizière ouais c'était pas la peine d'aller là-haut il n'y aura pas de cité là-haut tu vas aller de l'autre côté ah tu peux pas aller par là là c'est bien triste tu vas attendre de pouvoir le faire une fois qu'on aura fait la cartographie toi tu veux des épices et tu me donnes du sucre si tu ressources de lucre ce que je n'ai pas les épices j'en ai deux et en plus ils me donnent de l'or j'ai tout intérêt à accepter ce marché mais vraiment tout intérêt à l'accepter ce marché du coup à Sparte je ne manque plus l'activité comme quoi un peu de sucre peut toujours mettre les gens d'accord la prochaine ville que je ferai c'est là-haut c'est que les grands lignes babouées le mec avec ça à faire dans la vie donc on a dit il faudrait que je mette la ville là du coup toi l'archer tu vas là et ici en négociant non en négociant j'en ai déjà un cours de formation ailleurs on va faire un port ça rapporte de l'or en port c'est utile toi tu vas me faire deux fermes là ça commence à devenir bon salut El Karel alors je suis le tout de suite j'habite en Alsace mais je ne cause pas un mot d'allemand je ne pourrais guère t'aider là-dessus oh des missionnaires qui arrivent quelle riche idée ou pas j'ai un peu le temps d'avoir ma propre religion que ces maîtres là ils m'ont déjà pompé l'air avec un missionnaire donc finalement ma religion ce n'est pas la peine que j'essaye d'en faire je ne pourrais jamais la développer on va voir si je peux je le ferai je veux dire j'ai assez de foi non je n'ai pas assez de foi pour m'acheter une prophète illustre alors à Sparte qu'est-ce qu'on peut faire une arène un amphithéâtre un colisée non je ne vais pas me lancer dans le colisée on est censé dans un négociant c'est quand même plus utile bah oui Gilgamesh tu as raison je suis pauvre ça dit il n'a pas tort je suis vraiment pauvre alors toi du coup tu peux partir à la découverte du monde ah on a découvert Bruxelles formidable alors on a la production en série et l'astronomie l'astronomie Athènes qu'est-ce qu'on va faire un monument je vous dis quand on joue Gorgo c'est toujours là qu'on n'a pas de barbare en fait oh un espion qui a déjà essayé de me piquer du pognon dis donc j'ai déjà pas beaucoup d'argent sainte-sophie ok toi tu veux aller vers Éphèse là que tu as les meilleurs bonus Aspart ensuite qu'est-ce qu'on fait une zone industrielle oui ça c'est important par contre j'ai pas vraiment de bon emplacement pour en faire une donc j'ai supprimé ces bananes mais c'est vraiment pas telle comme zone industrielle ça les humains ils sont quand même sérieusement en avance sur moi en termes de culture ils ont déjà des espions moi j'en ai pas oui tu fais une ville là s'il te plaît comme ça je pourrais ah mais je peux pas faire le grand Zimbabwe ici ah mais je pourrais le faire là parce que si je fais il faut que je commence par faire plateforme commerciale ici parce que si je ne dis pas de conneries le grand Zimbabwe il faut un marché bon adjacent à la plateforme commerciale et au bétail donc là techniquement bon ça fait 10 minutes que j'ai dit que j'ai arrêté donc je vais vraiment m'arrêter je vais juste obtenir Isaac Newton c'est toujours bien Isaac Newton bon personnage va donc me trouver des Eureka s'il te plaît il va pas donner un seul Eureka bon vraiment le personnage pour rien du coup voilà et pour ma part je vais faire une pause de 5 minutes je reviens après sur un nouveau jeu à tout de suite 2 1 2 1 2 1 1 3 2 Merci.